Bienvenue à tous sur Super Solar Studio, alors vous voyez les vidéos ne s'arrêtent plus en ce moment, c'est du non-stop, une chaîne exceptionnelle que vous avez là. Donc là je vais vous présenter aujourd'hui, on continue dans cette lignée de jeu de survie de dinosaure, avec un jeu beaucoup moins connu que les autres, relativisons, les autres ne sont pas non plus super connus. Si ce n'est Yael qui a quand même une petite réputation. Donc c'est un jeu qui malheureusement est délaissé, puisqu'il tournait au début, quand il est sorti, il est sorti il y a moins d'un an, il tournait autour de 400 joueurs sur les premières semaines, peut-être le premier mois, voire les 2-3 mois de sortie. Donc c'était assez agréable, c'était une map de type forêt, vous aviez les mêmes caractéristiques de base que les autres jeux de survie de dinosaure finalement. Mais ça en faisait un petit nouveau dans la course, je ne le trouve pas si moche, et puis il y avait d'autres dinosaures, avec des petites spécificités aussi, je trouvais que le jeu était plutôt sympa. Mais au fur et à mesure des mois, le jeu a un petit peu sombré, la communauté l'a délaissé. Pourtant les développeurs ont quand même bien travaillé dessus, ils ont changé la map, ils en ont fait une map un peu type Île des Caraïbes, avec l'ajout de DIA, DIA terrestre, DIA dans l'eau, donc bon, ils ont quand même bien taffé sur le jeu, je pensais que ce jeu était mort, je pensais que ce jeu était mort, et finalement, les développeurs continuent, parce que là ils viennent d'annoncer une nouvelle map qu'ils sont en train de développer, et ils vont envoyer bientôt des images, donc félicitations à eux, je trouve que c'est super qu'ils continuent, qu'ils ne baissent pas les bras. Je vous ai fait un speech peut-être un petit peu long, mais je voulais vous contextualiser un petit peu la chose sur ce jeu. On va se lancer sur un serveur, à mon avis... Waouh. Et il y a un serveur où il y a trois personnes, incroyable, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a plus personne sur le jeu, voilà. Le jeu, il tourne à quatre joueurs maximum quand il y a du monde, donc c'est pas la folie. Euh, ok, donc sur ce serveur, j'avais visiblement déjà un dinosaure, j'ai pas pu choisir mon dino. Je vais quand même vous présenter les spécificités du jeu avec ce dinosaure-là, pardon, et puis on changera un petit peu de dinosaure pour que je vous montre. Je crois que c'est un pteranodon, celui-ci. Alors je trouve le skin plutôt joli. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment le dinosaure est modélisé. Alors les griffures, ce n'est pas sur le dinosaure, c'est que je me suis battu lors de la dernière session, et à moi, ça fait mal. En bas à droite, vous avez donc, tout à gauche, vous avez la jauge de stamina. Ensuite, vous avez la jauge de faim, représentée par l'estomac. La goutte d'eau, toujours cette fameuse jauge de soif. Et puis sur la droite, c'est ma vie. Le tout étant modélisé par des cercles. Ensuite, vous avez tout en bas, si je ne dis pas de bêtises, c'est ma température corporelle, et en haut à droite, la température du monde. Donc là, vous voyez qu'il fait 34 degrés sur la map, et il fait 36, enfin la chaleur de mon dinosaure, c'est 36 degrés. Donc on va essayer de voler un petit peu, de vous présenter la map. Vous voyez que ce n'est pas non plus super moche, je trouve. Franchement, pour un petit studio, je trouve ça pas mal. Alors trouver des joueurs, ça va être difficile, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. On va quand même essayer d'emmerder un petit peu le monde. Mais avant, je voudrais vous montrer ceci. Donc c'est un arbre de talent, avec des compétences, effectivement. Et vous avez, vous voyez, plus vous jouez, plus vous gagnez des points. Ces points, vous les dépensez, donc dans plus de vitesse, plus de dégâts. Et vous atteignez des gros paliers, qui sont ces gros cercles, qui vous permettent d'augmenter considérablement la taille et les attributs de votre dinosaure. C'est des stades avancés, en fait. Vous voyez, là, j'en ai passé un, donc mon dinosaure, il est déjà plus gros. Il sera encore plus gros ici, et il sera encore plus gros là. Le tout coûtant, évidemment, plus de points. On va voler, attention ! Hop là ! Une chose bien aussi, c'est qu'il y a des IA sur ce jeu. Donc le jeu, bon, même si vous êtes tout seul, il vit un petit peu. Vous voyez, lui, il va vouloir me taper, ça va peut-être être un peu dangereux. Vous m'avez un bonhomme. Petit passage ! C'est raté. C'est raté, c'est pas facile à contrôler. Puisqu'il faut savoir que pour l'instant, vous pouvez pas trop, vous voyez, c'est des IA. Vous pouvez pas trop modifier vos touches. C'est un clavier QWERTY, donc c'est un peu chiant. Mais bon, il travaille sur le jeu, donc voilà, je les laisse travailler dessus. Je pense que, j'espère qu'ils me feront quelque chose de bien. On va explorer un petit peu la map. Vous voyez que c'est pas mal, bon, ça charge, voilà, pas mal. Il n'y a pas la... La carte n'est pas bien affichée. Alors là, il y a à manger, on va essayer de choper à manger. Hop là ! On va attraper la carcasse. Donc on peut la manger directement, vous voyez, hop. On va se balader un petit peu pour voir sur les plages, surtout s'il y a d'autres joueurs. Et on peut attraper aussi, là je pourrais très bien partir avec la carcasse, mon fuir. On va dépenser un peu de points, vous voyez que j'en ai 86, ça coûte 20. Alors c'est pas celui-là, pardon. Voilà. On continue, on prend plus de stam. Et le prochain, il me faut 200 points, et ça me permettra de grandir beaucoup plus. Et d'augmenter mes capacités. Oula, c'est bon, j'ai pas. Donc on va aller près des plages. Je pense que c'est par là qu'on trouvera d'autres joueurs, si tant est qu'on les trouve. On va faire des cris. Bon, les cris, voilà. C'est pas encore ça non plus, hein. Il va falloir pardonner à ce jeu. Moi je trouve que, voilà, je trouve qu'il a du potentiel. Et que ça ferait du bien d'en avoir un nouveau dans la course. Parce que pour le coup, contrairement à certains types de jeux, type FPS, ou autre type de jeu, on n'a pas beaucoup de jeux de survie en tant qu'animal. C'est en train de se développer, puisque j'ai vu qu'il y avait... Alors j'essaierais de le choper, ce jeu-là aussi. Day of Dragon, qui avait l'air pas mal. Et puis Animalia, je crois que ça s'appelle comme ça. Où là, on incarne non plus un dinosaure, mais un animal qui vit le jour, tout simplement. Et ça peut être vraiment cool aussi. Ah, mon rêve, ce serait qu'il fasse ça avec des insectes. Je trouve que le concept pourrait être vraiment sympa. Je suis pas trop... Je suis bien habite de faire un petit passage sur un triceratops, là. Il y a le gros qui va me charger. Hop là, hop là. Ils vont me faire mal, je pense que je tape pas beaucoup. Touché ! Voilà ! Ma vie ! Alors vous voyez qu'il y a du poisson. Je sais pas si je peux l'attraper au vol. Ce serait assez incroyable. Je ne pense pas. Voilà, il faut avoir beaucoup de skill. Ce n'a pas été le cas sur les dernières vidéos de type dinosaure. Merde ! Non, c'est compliqué. Notamment parce que là, jouer en QWERTY, c'est pas simple. Des interactions sociales dans ce jeu, ça existe encore ? Bon, je pense que c'est un... Unia. Il m'attaque pas. Alors vous voyez qu'il y a des poissons dans l'eau, voilà. Ça, c'est des poissons carnivores, par contre. On est 6, mais ce jeu... Ça y est, le jeu vit. Le jeu vit. Il vit de nouveau. On trouvera pas, à mon avis, d'autres joueurs. Ils sont sur le serveur, puisqu'ils parlent avec nous, mais on les trouvera pas. On va essayer de se battre avec Unia ou tout ce qu'on trouve. Alors c'est dommage, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand les serveurs étaient ouverts, et qu'il y avait du monde sur les premiers mois, on va dire peut-être au moins le premier mois, quand il y avait 400 personnes sur l'autre map, c'était pas celle-ci, et bien c'était plutôt sympa malgré tout. Ça tournait vite des fois en joyeux bordel, mais ça pouvait être relativement drôle. Je vais vous montrer qu'on peut attraper les carcasses. C'est pas simple, simple, de se tourner. Ah voilà, 214 points, donc on va vous montrer un petit peu une évolution. J'ai besoin de 200 points, j'en ai 215. Hop ! Vous voyez qu'il a quand même bien grandi. Là, je dois avoir une très belle taille. Et je vous ai pas montré, mais sur la droite, vous avez les capacités du Niosaur, avec son poids, ses PV, sa force de frappe, etc. Ah, le temps est en train de changer, on va attraper notre nourriture. Si je peux l'attraper. Comment ça marche ? Je peux ou pas ? Alors, je vais pas... Il faut pardonner le jeu, il faut pardonner le jeu. Bon. Incroyable, je ne sais pas comment il a fait pour m'inviter, mais... Oh là là ! Il y a des gens... Bah écoutez, on va les rejoindre, allons-y. On est sur un serveur américain, parce que les serveurs européens, il n'y a personne dessus. Les seuls serveurs où de temps en temps, quand je dis du monde, c'est vraiment 2-3 personnes, c'est les serveurs soit américains, soit serveurs USA. Ah ! Un autre joueur ! Yo ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est-il ? Oh là, c'est un Tarbosaurus. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde sur le jeu, là. Incroyable. Alors, évidemment, pour le coup, je n'arrête pas de vous dire que je n'aime pas le mixpacking, mais là, on est tous des carnivores, mais... Mais bon, comme il y a très peu de personnes sur le jeu, c'est toujours agréable de jouer avec eux. On va faire notre petite vie. Qu'est-ce que je peux prendre de beau ? On va prendre des trucs rapidos, voilà. Eh bien, écoutez, on va voler un petit peu. Ok. On va faire un passage sur les... Les gros dinos, là, les bracciaux. Viens ici, gamin, viens ici ! Ok, ok. Oh la vache ! Il m'a tapé, l'enfoiré ! En fait, quand je vais dessus, je crois que ça... J'ai pas l'impression que... Oui, oui, tu peux crier autant que tu veux. Ça ne te sauvera pas, mon ami. Car le prochain passage, je serai à meurtrir ! Oh la ! Ok, bon. Il va être temps de se battre. Je leur ai annoncé que j'allais sûrement mourir. On me souhaite bon courage étant pour moi d'affronter mon destin et d'attaquer. Ah, je suis déjà mort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis figé. Il m'a tué déjà ? Ça a été rapide ! Bon, encore une fois, pardonnez au jeu. C'est le début, j'ai envie de dire. Je crois qu'il est toujours en bêta. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme autre dino. Du coup, ça me permet de revenir dans le menu. Donc, on va vous montrer un petit peu ce menu. Vous avez à avoir pas mal de dino. Donc, sur votre droite, les dino en rouge, ce sont les dino type carnivore et les dino en vert, ce sont les dino type herbivore. Rien de plus compliqué. Sur votre gauche, ici, les points d'interrogation sont des skins. Là, en l'occurrence, pour celui-ci, il n'y en a que deux. Je vous montre un petit peu la tête des dinosaures. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez des bien connus. Le brachiosaure que vous avez aussi. Hop ! Alors, pour les féroïs d'histoire, visiblement, on donne, j'allais dire, on donne la date, mais finalement, c'est tous les mêmes dates. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Le ptérodactyle, c'est celui que j'avais à l'instant. Vous avez le giganotosaurus, mais après, ce sont des dinos bien connus qu'il y a dans les autres jeux. Je ne suis pas sûr, sûr, que vous ayez à voir des dinos différents. Si le Tarbosaurus, il n'y a que dans celui-là qu'on l'a. Baryonyx, je le trouve peut-être plus imposant que celui de The Isle. Thalassodroméus, il est plutôt joli, Thalassodroméus. Je ne connais pas trop ses skins. Je n'aime pas celui-là. Bref, on va vous montrer un autre dino. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Le Terry n'est pas terrible, c'est vraiment une grosse poule. Le Stego, plutôt bien fait. Vous avez deux types de Spino, 4 pattes et 2 pattes. Je ne sais pas si le Carnot court vite. J'ai bien envie de tester le Carnot. Allez, avec une couleur de base, on va prendre le Carnot. En haut à gauche, vous avez ses statistiques. Je crois que ce sont ses statistiques quand il commence le jeu. Et on va voir ça de suite. 3600 kg, on retient. Et non, pas du tout. Ce sont ses statistiques maximum. Bon, on a pris un autre dino. Je leur ai dit que le combat avait été relativement rapide. J'ai un peu qu'il est très court sur pattes ce Carnot. Il est tout dodu. Bon. Avec sa tête, je ne sais pas, ça va encore. Franchement, ça va. Alors, vous voyez qu'il y a même des carnivores en IA. En l'occurrence, là, sont des Rex. Si j'y vais, ils vont m'attaquer. On va essayer de faire le beau jeu de s'en approcher, mais de ne pas trop, trop... Si je vais dessus, je ne sais pas si je peux faire un passage. J'ai l'impression qu'il dort. On attaque. OK. Ré, ré. Voilà, par contre, le... OK, OK. C'est bon, c'est bon, je m'en vais. Calme-toi. Je pensais que le Carnot allait courir un peu plus vite. On est sur... On est sur un Carnot court sur pattes. Bon, je voulais quand même vous présenter ce jeu parce que je le suis quand même. Je suis bon, je n'ai pas beaucoup d'erreurs de jeu dessus, je ne vais pas vous mentir, je crois que je dois être à 7 ou 8. Ce n'est pas exceptionnel par rapport aux autres jeux de Dino. Mais, s'il continue à bien taffer dessus, je pense que ça peut aboutir à quelque chose. maintenant, bon, il faut que la communauté suive. Là, le problème, c'est que quand on regarde 3-4 joueurs, ce n'est pas énorme. Alors, dans ce jeu aussi, vous allez avoir des espèces de tempêtes. vous voyez que l'air commence à s'amplifier. Donc, il peut y avoir des grosses, grosses tempêtes. La température peut baisser et la température corporelle de votre dinosaure va baisser aussi. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop quelle influence ça a pour l'instant. Maintenant, je trouve que c'est une idée qui peut se peaufiner et j'espère qu'ils vont travailler aussi là-dessus. Je trouve que déjà, leur arbre de compétence, c'est une très très bonne idée. Et puis, on va voir par la suite. Notamment, les IA, c'est également... Oula, il y a un gros trou ici, merde. Les IA, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut qu'elles soient bien gérées parce que pour l'instant, elles bugent plus qu'autre chose. Mais, elles ont des réflexes assez sympathiques du type, les IA herbivores. les IA herbivores, elles font un peu n'importe quoi, mais les IA carnivores, elles ont le réflexe de soit venir vous chasser tout de suite, soit d'aller chasser les autres IA herbivores. Et ça, je trouve ça sympa. Je ne sais pas ce que c'est là-bas, ça va être un gros dino. C'est un joueur, ça ? Non, ce n'est pas possible. 3, 4, 5, on est 5, donc eux sont tous les 3 là. Non, c'est bizarre. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Je ne suis pas bien en eau non plus. Il faut que j'allez boire un coup. Donc globalement, pour revenir un petit peu sur tous ces jeux type survie où vous incarnez un dinosaure, vous allez voir que les mécaniques sont globalement identiques avec plus ou moins de joueurs sur les jeux et puis plus ou moins de subtilité dans les compétences, dans la façon de grandir et de manger. Mais chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et moi j'aime beaucoup. Alors ce track, vous allez me laisser tranquille. Attendez, on peut peut-être l'achever là, l'accro, il l'a bien attaqué. Eh mais si. Hop là, un petit coup. Est-ce que ce ne serait pas mon jeu de dinosaure ? Celui où je m'en sors le mieux. On est à combien ? 126, paf, on grandit. Eh ben voilà, là déjà, vous voyez, on va moins rigoler monsieur le track. Le Entrevier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous referai peut-être une vidéo quand il y aura la nouvelle map, j'espère que ça attira encore plus de monde, parce que là bon c'est difficile de faire moins. Mais on lui souhaite quand même un joli avenir à ce jeu-là aussi, qu'il arrive à se forger une petite communauté. Ouh là ! Je crois qu'il a envie de venir me voir lui. Non non ! Qu'est-ce que je fais ? Je fais de la merde ! Ouh la vache ! Je rush. Je rush, je rush. Ah puis il y a un Rex ici, c'est super. Ah s'ils peuvent se battre, ça serait pas mal. Non mais, vous allez me laisser ? Non ! Oh j'ai réussi, oh le dodge dans l'eau, incroyable. Ça, ça c'est une technique de pro player. Je sais pas si je peux attraper la bouffe, tiens. On va voir un petit peu, c'est pour vous montrer. Ah je l'ai. On peut s'enfuir. Oh là, par contre la vitesse. Ah, ils ont... Ah, bah oui, ça va. Le Rex en profite pour me tuer. Alors, Brachiosaur, je pourrais vous le montrer, mais bon, le gameplay est pas exceptionnel. Je marche. Je marche, il est très très long. J'ai bien envie de prendre un para. Mais je voulais déjà montrer dans Beast of Bermudal le para. Allez, on peut le comparer. On va le prendre. Comme ça, on dirait un jouet. Allez, soyons fous. C'est parti. C'est parti, la tentative de survie avec le para. Alors c'est vrai que du coup, le principe de ce genre de jeu, c'est vraiment survivre en PVP. Quand il n'y a pas de communauté, ça devient compliqué. Alors soyons honnêtes, l'intérêt du jeu, il y passe un petit peu. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'une communauté va se forger autour de ce jeu. Ne serait-ce que d'un minimum. Je pense que sans joueur, ça suffit à remplir un ou deux serveurs et permettre à des gens de s'amuser sur ce jeu. Et peut-être de faire vivre un petit peu les développeurs. Je l'espère. On va aller au point d'eau, puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on dira au revoir à nos chers amis. Ah oui, je suis très petit pour l'instant avec le para. Enfin très petit. Je ne sais pas trop quelle taille a la carcasse, mais normalement, on est quand même un peu plus gros. On va augmenter ça. On va boire un coup. Oh là ! Bon. La physique, tout va bien. Non, non, mais tout va bien. C'est tout à fait possible. Il y a un trike là-bas. Je ne sais pas si les autres herbivores... On va faire le test aussi pour savoir si c'est intelligent. Si les autres herbivores, type Triceratops en IA, ils attaquent ou pas les herbivores joueurs. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait le test de savoir s'il nageait bien. Si les animations de nage étaient bien. Eh bien, c'est pas mal. Pour le coup, il nage, il nage. Alors, on teste. Et si on s'approche du track, est-ce qu'il veut m'agresser ? Bonjour ! Eh, vous voyez, il ne m'agresse pas. Donc, effectivement, il n'agresse. Donc, c'est plutôt bien fait. Je suis miniature à côté de lui. Il n'agresse que les carnivores. C'est bien développé par peur un petit peu de se faire agresser, je suppose. Tiens, on va rester là à côté de lui pour voir juste ce que je pense que je ne vais pas tarder à grandir. Voilà, attention. Hop ! Ouais, voilà, déjà, on est presque aussi grand que lui. C'est déjà mieux. Et on avance plus vite. Et il y a un autre track. Eh bien, écoutez, c'est au milieu de nos amis les Triceratops que nous allons nous arrêter. On va se poser tranquillement ici. Voilà. Hop ! Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Super Solar Studio pour plein de nouvelles aventures. À très vite ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada